Nous parlons d'une autre grosse course à pied cette fois-ci. Un départ en plein milieu de la nuit, 105 km de chemin à travers les monts du Cantal pour le parcours le plus long. L'ultra-trail du Puy-Marie a rassemblé quelques 700 participants pour sa 7e édition. Le vainqueur des 105 km est arrivé en début d'après-midi à Aurillac, bien avant les trois quarts des participants. Le reportage d'Orore Trespe, Lydie Ribes et Bruno Livertout. C'est marqué. Je suis déçu là. Les derniers pétards là, ils sont rouges. Oui, c'est des raides. Allez, courage Jérôme. Il n'est resté que quelques minutes au ravitaillement de Saint-Simon, le dernier avant la ligne d'arrivée de l'UTPMA. Jérôme Mirassou a tout tenté pour rattraper au mieux le retard pris ce matin avant la montée du Puy-Marie. J'ai mal partout parce qu'on utilise beaucoup les bâtons. J'ai mal aux épaules, j'ai mal aux bras, j'ai mal aux cuisses, aux mollets. Ça va être dur pour tous les concurrents parce que moi à la limite je passais devant donc c'était pas trop retourné. Mais là ceux qui vont commencer à partir de la 200e, 300e place, c'est très très gras, il y a beaucoup de cailloux. Malgré le terrain difficile à cause des fortes pluies des derniers jours, le trailer pyrénéen a terminé la course en tête en 13h, 2 minutes et 39 secondes, soit 15 minutes avant Gwenele, l'anglois très connu dans la discipline. Le Haut-Savoyard d'adoption participait pour la première fois à l'UTPMA et n'a pas boudé son plaisir. Quand on est parti à minuit, on avait l'impression qu'on était à l'Alpe d'Huez, c'était fou. Mais vraiment sur 500 mètres, il y avait du monde partout. Sur les trois premiers ravitaux, sans mentir, il devait y avoir peut-être 100 personnes à chaque ravitaux. C'était vraiment fou, c'est la première fois que j'ai vu ça et les Auvergnats savent comment encourager les coureurs. Sincèrement, vous n'avez rien à envier aux grandes courses des Alpes. On ne s'attend pas à de tels propos de la part de champions comme eux. C'est vrai qu'on n'est pas des professionnels, donc on essaie effectivement de regarder ce que font bien les autres et on essaie de faire aussi bien et voir mieux. Chaque année, la course gagne en ampleur. Les 700 participants de cette édition se sont jetés sur les inscriptions dès leur ouverture début décembre. 20 jours plus tard, il n'y avait plus de dossard disponible. Il faudra donc être réactif si vous souhaitez y participer le 15 juin 2019. Ou continuer à encourager les coureurs.